Parlons à présent de développement local. Les villages de Data et Kwakosu ont accueilli la pose de la première pierre des logements des infirmiers et des sages-femmes. Cette action qui est à mettre à l'actif du président de la fondation ADA et vice-président de l'union des cadres du Grand Divo a mobilisé la population. Le reportage est signé Jonas Zagoki, il est commenté par Pierre Tebeu. Data et Kwakosu, deux villages de la commune de Divo verront bientôt leurs rêves se réaliser. Si les populations se réjouissent de l'ouverture d'un centre de santé dans leur localité, elles attendaient avec impatience les logements d'infirmiers et de sages-femmes. Ça ne sera plus qu'un vieux souvenir avec cette pose de première pierre de logements d'infirmiers et de sages-femmes dans ces deux villages quartiers de Divo. Des logements modernes avec toutes les commodités, voici ce qui sera bientôt donné à voir à Data et à Pakosu. L'action est à mettre à l'actif d'un fils de la région du Lodivoie, Aimé Apalé, président de la fondation ADA et vice-président de l'union des cadres du Grand Divo. À ses côtés, des partenaires chinois visiblement engagés pour changer le visage d'un village de Data et Pakosu. C'est pour nous un plaisir d'aider nos parents. Nous ne faisons pas la politique. La mairie, c'est un moyen de développement. Je dis bien que je suis vraiment beaucoup aimé parce que le geste que le candidat Chakbalé a mis à faire, vraiment ça me marque. Parce que faire un monument, c'est marquer à jamais ta réaction dans le village. Je ne pouvais pas dire beaucoup de choses parce qu'il vient de le concrétiser. Il nous a promis et il vient de le faire. Parce que nous voulons de voir la peau de la première pierre de notre maison de la Saïfam. Il est bon de noter qu'Aime Apalé, président de la fondation ADA, n'est pas à sa première action à Divo. Il a aidé à la construction du siège de la chefferie du village de Bodoukou, à la réactivation de la coopérative de vivriers des femmes actives de Divo, au financement des projets des jeunes et des femmes et au soutien au secteur de l'éducation formation.